C'est pratiquement à l'unanimité que sénateurs et députés réunis en congrès à Versailles ont dit oui à la révision de la Constitution sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Il permettra la mise en place de nouvelles institutions locales là-bas et à terme une éventuelle indépendance. Jean-Baptiste Prédali, Alain Locaccio. C'est un congrès à l'heure calédonienne. Dans les couloirs du château de Versailles, on saluait d'abord les signataires des accords de Nouméa de mai dernier. Et sur l'avenir de leur territoire, c'est d'abord eux qui s'exprimaient. Les gens souhaitent vivre ensemble dans la paix avec une nationalité française et des pouvoirs accrus sur place. Dans ce moment là, on pense à tout le combat de nos anciens, tout le travail dans des conditions difficiles depuis la suppression de l'indigénat et puis même avant. La délégation du FLNKS était dans les tribunes pour voir modifier la Constitution. Dans 15 ou 20 ans, un référendum décidera sur place de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie avec un corps électoral spécifique, une exception assumée par tous. Mais c'est aussi et avant tout un acte politique majeur auquel l'ampleur de votre adhésion donnera une force et une valeur irremplaçable. A peine le temps pour les participants au premier congrès de la nouvelle législature de satisfaire au rituel du timbre, sorti pour l'occasion. Si le congrès n'a duré que quelques heures à Versailles, c'est aussi parce que sur la Nouvelle-Calédonie, il y avait un large consensus. Au-delà du droit, notre gouvernement et notre parlement auront réussi à établir en Nouvelle-Calédonie la paix et la promesse d'un avenir. Nous nous trouvons dans une tradition, une tradition qui est héritée du discours de Brazzaville et du général de Gaulle, qui est d'accompagner les populations associées à la France vers leur destin. Logiquement, après deux heures de discours, la constitution est modifiée par 827 voix contre 31. Une révision constitutionnelle sans surprise, comme s'il s'agissait de solder des comptes doureurs de part et d'autre. Aujourd'hui, en tout cas, la Nouvelle-Calédonie a cessé d'être un enjeu conflictuel de la politique intérieure française.